Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne et c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos fautes, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le respectent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un Père à compassion de ses enfants, l'Éternel à compassion des siens, car il sait de quoi nous sommes formés, et il se souvient que nous sommes poussières, mais sa bonté dure à jamais pour ceux qui le respectent. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple de Champel, que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes rassemblés dans ce culte qui se tient entre le temps de l'Ascension et celui de la Pentecôte, pour faire monter à Dieu nos prières et nos chants, partager les signes du pain et du vin, et entendre sa parole. Pour rentrer dans ce culte, je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 45, 45, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 de ce psaume, 45. Certes, ces choses belles ! Soleil, un jour sans fin, mon Dieu, je te salue, je vois partout au monde, ton conseil et ta main. Jamis ressort, ta sagesse profonde, tes œuvres font la joie, des esprits et des yeux, des roues trois fois heureux qui marchent dans ta voie. Parmi Dieu, rien n'est tard, au monde nous passons, mais nous ne bâtissons jamais que tu ne sommes. Au monde nous passons, mais nous passons, mais nous passons, mais nous passons en phase 21, 3 et 5 de ce psaume-là, des termes de ce psaume-là. Nous passons de la terre, regarder les psaume-là, des termes de ce psaume-là. Jésus annonce la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble en Jésus-Christ afin de montrer au siècle à venir la richesse surabondante de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été recréés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et nous resterons quelques instants recueillis dans la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, toi qui étais et qui seras, nous te bénissons pour la vie, l'être et la présence que tu nous donnes en cet instant. Nous sommes rassemblés dans ce temple pour t'invoquer. Lorsque nous nous adressons à toi, il se peut que nous ayons besoin de te dire une masse de choses, nous raconter en long et en large, te faire part de nos petites joies et de nos grandes misères. Il se peut aussi que ce soit l'inverse. Il n'y a rien à dire parce que c'est trop compliqué. « Mais que nous parlions ou que nous nous taisions, toi, tu sais tout. Tu sais que parfois, comme le dit l'apôtre, nous faisons ce que ne nous voudrions pas et que nous ne faisons pas ce que nous voudrions. Notre vie est ainsi parsemée de ces contradictions, de ces à peu près. Alors viens nous annoncer qu'un nouveau départ est toujours possible. Augmente notre force d'amour afin que nous apprenions à mieux t'aimer, à mieux aimer notre prochain, à mieux nous accepter nous-mêmes. Élargis nos âmes trop confinées en les aérant du vent de ton esprit. « Toi qui es le Dieu des justes et des pécheurs, rends-nous capables d'œuvrer utilement sur cette terre des vivants où tu nous as placés, à l'écoute de ta parole éternelle. Et si nous fléchissons, fais que sur nous repose l'énergie mystérieuse de l'homme de la croix. Par Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Lecture du livre de la Genèse « La terre entière » « Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dire-t-il, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. « Eux, dit le Seigneur, ils ne sont pas tous qu'un peuple et qu'une langue. Ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons leur langue qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi, lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Évangile de Jean Jésus répondit à Nicodème En vérité, en vérité, je te le dis, Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit Il vous faut naître d'en haut Le vent souffle où il veut Et tu entends sa voix Mais tu ne sais ni d'où il vient Ni où il va Ainsi en est-il de quiconque Est né de l'esprit Première lettre de Paul au Corinthien Supposez maintenant frère Que je vienne vous voir Et vous parle en langue En quoi vous serez-je utile Si ma parole ne vous apporte Ni révélation Ni connaissance Ni prophétie Ni enseignement Il en est ainsi des instruments de musique Comme la flûte Ou la cithare S'ils ne rendent pas des sons distincts Comment reconnaître ce que jouent la flûte ou la cithare Et si la trompette ne rend pas un son clair Qui se préparera au combat ? Vous de même Si votre langue N'exprime pas Des paroles intelligibles Comprendra-t-on Ce que vous dites Vous parlerez en l'air Il y a Je ne sais pas combien d'espèces De mots dans le monde Et aucun N'est sans signification Or Si j'ignore la valeur du mot Je serai Un barbare Pour celui qui parle Et celui qui parle Sera pour moi Un barbare Vous de même Cherchez à être inspiré Et le plus possible Puisque cela Vous attire Mais que ce soit Pour l'édification De l'assemblée C'est pourquoi Celui qui parle en langue Doit prier Pour avoir le don D'interprétation Si je prie en langue Je suis inspiré Mais mon intelligence Ne produit rien Que faire donc ? Je prierai Inspiré par l'esprit Mais je prierai aussi De façon intelligible Je chanterai Je chanterai Inspiré par l'esprit Mais je chanterai aussi De façon intelligible Dieu de Jésus-Christ Envoie sur nous ton esprit Qu'il ouvre nos cœurs Nos intelligences Afin que Nous recevions Ce que tu veux Nous adresser Par la parole Que nous méditons ce matin Que les textes Si anciens Que Nous avons lus Deviennent pour nous maintenant Paroles vivantes Et nourrissantes Nous t'en prions Au nom du Christ Jésus Amen Et je vous invite A chanter Au numéro 385 Nous chantons Ce cantique En entier Au Maître Tout-Puissant Des hommes Et des anges Seigneur de l'univers Seigneur de l'univers Et notre Et la terre En temps Montez vers toi La voie de l'univers La voie de l'univers Et nous Nous ne pouvons Se comprendre Tout-Puissant Tout-Puissant Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parlons ce matin, si vous le voulez bien, de l'esprit. Entre l'ascension et la pentecôte, s'est produit pour les disciples de Jésus un grand basculement. Jésus disparaît physiquement de la scène de l'histoire et quelques jours après, l'esprit, qui avait été promis par lui-même, se manifeste chez les disciples en créant désormais ce qu'on appelle l'Église. Et c'est ainsi que l'esprit nous accompagne et nous guide depuis le début. Pourtant, lorsque nous évoquons l'esprit, nous sommes vite dans l'embarras. Qu'est-ce que c'est exactement que ce Saint-Esprit ? Comment peut-on le définir ? À quoi ressemble-t-il ? Vous le savez, la Bible pour cela utilise des images, des symboles. Mais déjà le fait qu'elle utilise des images nous dit que finalement, ce qui est le plus important pour nous, ce qui nous guide, est en même temps ce qui est le plus difficile à saisir. L'esprit n'est pas exactement une colombe qu'on puisse éventuellement attraper et mettre dans une volière. Ce n'est pas non plus un feu qu'on puisse éteindre ou allumer à sa guise, ni de l'eau qu'on puisse canaliser ou accumuler. Et il n'est pas non plus un vent dont on pourrait mesurer la force et la direction. Du reste, vous avez entendu, dans l'entretien qu'il a avec Nicodème, Jésus prévient, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais alors, direz-vous, est-ce que ça n'est pas là le comble de l'abstraction ? Le comble de la volatilisation ? En fait, cette réalité est beaucoup plus simple que ça. Elle est même d'une certaine manière simple comme bonjour. Nous en vivons quotidiennement. Et cette réalité, elle a en fait quelque chose à voir avec le langage dont Paul parle longuement, plus simplement encore avec la parole qui s'échange non seulement au culte, mais entre nous. Le livre de la sagesse s'ouvre sur ce verset. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, il tient ensemble tous les êtres, et il entend toutes les voix. Si je lis bien ce verset, il veut dire que l'Esprit, c'est ce qui fait le lien entre nous, ce qui se tient entre nous, et au-delà de nous, avec le reste de l'humanité qui nous entoure. Déjà, il s'apparente à un langage qui nous permet de communiquer. Je relève que l'Esprit, à ce moment-là, n'est pas une propriété privée, mais au contraire que c'est un bien commun. Nous pensons souvent à tort qu'il y aurait des gens qui seraient spirituels et d'autres qui ne le seraient pas. que l'Esprit serait une qualité spéciale qui s'attacherait à telle ou telle personne, à un leader charismatique, à un saint, voire à un élu mystique en communication directe avec Dieu. Et c'est là une des difficultés principales que l'apôtre s'attache à résoudre dans la première au Corinthien. Ces deux épîtres au Corinthien sont des problèmes qu'on lui soumet et auxquels il essaye de répondre les uns après les autres. Et voilà que, dans la jeune église de Corinthe, il se trouve des enthousiastes qui, au cours des cultes, sont saisis de trance et qui, sous l'effet de cette trance, se mettent à prier dans ce qui ressemble à une langue mais qui n'est qu'une suite de syllabes dépourvues de signification. Paul appelle cela parler en langue. Se parler en langue, c'est un phénomène psychique qui est encore mal élucidé et qui est toujours cultivé dans certains cercles qu'on appelle charismatiques ou pentecôtistes. Mais il n'est pas spécifiquement chrétien. On le rencontre ailleurs, notamment dans le soufisme. Et nul ne comprend cette pseudo-langue qui ne veut rien dire et avec un certain humour et beaucoup de bon sens. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'elle ne sert à rien. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais il parle à Dieu car personne ne le comprend. de quelle utilité vous serais-je si je vous parlais dans cette langue-là. Et effectivement, celui qui parle en langue s'enferme en quelque sorte dans sa bulle. Il se coupe des autres. C'est la raison pour laquelle Paul insiste beaucoup sur le fait que l'esprit n'est pas destiné à la consommation personnelle. Ce n'est pas une consommation privée si vous voulez du divin. Au contraire, il a quelque chose à voir avec le fait de se faire comprendre des autres, de communiquer avec eux et de se faire entendre d'eux. L'esprit du Seigneur tient ensemble tous les êtres et il entend toutes les voix, c'est-à-dire qu'il est gouverné par le souci du prochain. C'est ainsi que pour nous expliquer l'esprit, Paul prend longuement un exemple que nous connaissons tous par cœur qui est celui du langage, de la parole que nous utilisons entre nous puisque justement le langage c'est le bien commun qui nous tient ensemble. Et ça n'est pas un hasard si Luc qui a été un proche de Paul dans son récit de la Pentecôte tombe d'accord avec lui au moment où Luc écrit son célèbre récit de la Pentecôte il a probablement en tête l'histoire de la tour de Babel qui a été lue tout à l'heure. Vous vous souvenez bien de cet épisode dans cet âge supposé antédiluvien on ne sait pas trop l'humanité parlait un même langage et utilisait les mêmes mots et les hommes se servirent de cette communication totale pour se lancer à l'assaut du ciel. Alors Dieu confondit leur langage afin qu'ils cessent de se comprendre et de communiquer et qu'ils abandonnent leur projet. Le récit de Luc va exactement en sens inverse. sous l'effet de l'esprit nous dit-il les disciples se mettent à parler des langues différentes de sorte qu'ils sont compris de tous les étrangers qui sont présents. Je précise bien il s'agit à la Pentecôte de langues étrangères et pas du tout de cette pseudo-langue hermétique dont Paul nous dit qu'elle ne sert à rien. si bien qu'on pourrait dire de façon un peu légère qu'après tout la Pentecôte c'est un peu la fête de la traduction simultanée si vous voulez. Mais en fait le langage et les mots que nous utilisons n'est-ce pas ce qui fait que nous pouvons communiquer nous comprendre et surtout dissiper les malentendus. Que dit-on lorsque un malentendu est dissipé lorsque un pardon est demandé et accordé lorsque de rudes adversaires décident de se parler et se réconcilient lorsque un secret toxique est enfin révélé et que tout le monde est soulagé. dans ces cas-là on dit l'esprit a soufflé l'esprit a soufflé et on se sent mieux. Le malentendu c'est un de nos problèmes majeurs je dirais même que c'est une des formes du péché selon la Bible le tout premier malentendu il se produit au jardin d'Éden avec la ruse du serpent qui persuade Ève que Dieu n'a surtout pas dit ce qu'il a dit et depuis le malentendu nous pourrit la vie. Le malentendu est un voisin du mal il affecte les relations humaines mauvaises ententes mauvaise volonté mal donne malédiction mauvais usage de la parole etc. Il affecte ma personne dans la relation que j'ai avec Dieu entre Dieu et les hommes les malentendus ne cessent de s'entasser Adam ne répond-il pas à Dieu j'ai entendu ta voix j'ai eu peur et je me suis caché du coup la peur et la culpabilité à la place de la joie et de la confiance. D'ailleurs nous autres chrétiens est-ce que nous ne passons pas notre temps à essayer de dissiper les malentendus que les autres entretiennent sur notre foi ? Je ne sais pas si vous avez remarqué mais ce que les gens croient que nous croyons est en général sidérant. Donc ça c'est l'incompréhension ça revient à guérir guérir psychiquement guérir moralement et c'est un des premiers effets du Saint-Esprit parce que une fois que le malentendu est dissipé qu'est-ce qui se passe ? L'apôtre Paul nous le dit l'esprit l'esprit poursuit son travail il édifie il exhorte et il console édifier exhorter consoler tout cela ça passe par la parole par le langage qu'on échange édifier revient à construire sa personnalité mais on ne se construit pas tout seul on se construit à l'aide de ce que nous échangeons en permanence avec les autres le petit enfant qui est isolé de tout langage ne parlera jamais on a étudié ça il y a quelques années avec ce qu'on appelait les enfants sauvages qui avaient été perdus élevés par des loups et la mère loup a fait ce qu'elle a pu évidemment mais l'enfant n'accédait pas à la fonction pleine du langage donc ça ça vient des autres et je fais un pas de plus en disant que dans l'église nous nous construisons à partir de ce que nous échangeons à savoir la parole de Dieu elle-même c'est l'enjeu exhorter c'est quoi ? c'est encourager c'est inciter c'est persuader lorsque lorsque nous hésitons sur la voie à suivre lorsque la route s'obscurcit combien précieuse est la voie qui résonne en nous en nous disant voici le chemin marche-y sans crainte et puis consoler pas consoler c'est porter avec les autres leur misère en les soutenant en leur rappelant que leur destinée ne se résume pas à la misère ou aux épreuves mais qu'ils sont appelés à être adoptés dès maintenant par Dieu pour le royaume à venir c'est la fonction par exemple principale des aumôniers qui dans les hôpitaux rappellent aux malades que leur destinée n'est pas d'être malade leur destinée c'est la guérison dans ce monde ou dans l'autre alors vous voyez d'une certaine façon l'esprit c'est simple comme bonjour c'est la réalité du langage de Dieu qui à travers nous œuvre à la guérison de l'humanité je fais maintenant un petit état des lieux actuels nos sociétés sont entrées dans un nouvel âge de Babel nous vivons sur une utopie l'utopie de la communication totale et intégrale d'ailleurs jamais les moyens n'ont été aussi puissants internet les portables les satellites les puces les implants les chaînes d'info instantanées la réalité virtuelle etc. et cela progresse à une vitesse qui donne le vertige la planète toute entière est interconnectée en un réseau mondial qui repousse constamment ses limites c'est ce qu'on a appelé l'ère du village global qui devrait idéalement permettre à la grande famille humaine de se rassembler et de s'unifier mais hélas les conflits ne cessent pas les tensions ne baissent pas les malentendus ne se dissipent pas et ce serait même le contraire ils s'amplifient et ils s'enveniment comme si cette communication intégrale était en fait un accroissement intégral de l'hystérisation des choses donc vous voyez il ne suffit pas de se connecter pour se comprendre il faut en plus ce je ne sais quoi cette qualité impalpable qui fait qu'on se reconnaît comme des semblables et c'est ça qui va permettre de s'entendre communiquer et communier ça n'est pas pareil dans l'église ça n'est pas la communication que nous cherchons c'est la communion il y a toute la différence de l'esprit qui seul a cette capacité d'unifier l'être humain dans sa dimension personnelle mais aussi dans sa dimension collective en tout cas il y a au moins une chose qui est absolument certaine c'est que jamais au grand jamais l'intelligence artificielle ne remplacera le Saint-Esprit à cause de la parole de Dieu parce qu'elle est incapable d'envisager l'essence spirituelle de l'homme elle ne fait que communiquer elle est complètement incapable de communier et finalement c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité la réunion harmonieuse de la famille humaine c'est un objectif messianique elle implique au préalable que nous nous reconnaissions les uns et les autres comme des frères et des sœurs humains et cette reconnaissance est très difficile dans un monde qui est traversé par toutes sortes de fractures d'exclusions d'affrontements ou de rivalités la parole de Dieu demande que nous passions comme Joseph dans l'histoire de Joseph de la question de départ qui sont mes frères à son affirmation d'arrivée je suis votre frère et ça nous n'y parviendrons pas seuls il faut que le Saint-Esprit nous aide mais le jour viendra le jour viendra où la communion universelle remplacera l'ère du malentendu et du soupçon ce jour-là la paix étant enfin établie dans les cœurs les hommes se demanderont mais comment avons-nous pu avoir si peur pour des choses si mesquines et ils riront de leur contentieux ridicule ça c'est notre espérance Amen c'est notre espérance 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 plkem c'est notre espérance Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? 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 Avant le chant final, j'ai eu quelques brèves annonces. Tout d'abord, vous êtes évidemment très cordialement invité à prolonger, après le culte, par un café de l'amitié qui a été préparé pour cela et à votre intention. Ce soir, donc, du culte à 20h30 à Champelle, mardi 23 mai, ce sera la conclusion du séminaire sur l'églésiaste, que je donnerai donc de 12h10 à 13h ici à la chapelle. Et dimanche prochain, dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, le culte de Pentecôte sera présidé par mon collègue Emmanuel Fuchs au temple de Malagniou à 10h. Je vous invite maintenant à chanter au numéro 383. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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